La fiction est un mode d'intuition pour le philosophe Pour moi, la fiction est un mode d'intuition pour le philosophe. C'est-à-dire, c'est grâce à la fiction que les concepts du philosophe se remplissent et qu'ils évitent de tourner à vide. Donc il y a deux usages possibles de la fiction. L'un est spéculatif pour aborder des domaines ignorés par la tradition philosophique par exemple le bord de la mer par opposition à la terre ferme ou la phobie par opposition à l'angoisse. Mais dans ces livres, il s'agit plutôt d'un usage critique. C'est-à-dire, il s'agit d'utiliser la fiction pour mieux analyser un certain nombre des concepts qui structurent notre vie. Par exemple, celui de machine. Quand on parle de machine, on n'entend pas seulement les machines qui existent ou même les machines que les sciences ou la technologie peuvent envisager comme possible mais tout un imaginaire de la machine qui est véhiculé dans ce mot machine. Et donc, si on veut comprendre ce qu'on entend par machine, il faut en fait faire intervenir toute la fiction. D'abord, pour moi, le philosophe travaille dans la fiction et c'est-à-dire, il ne parle du monde réel qu'à travers ce possible de la fiction. Du coup, il ne peut pas prétendre prédire l'avenir. Les scientifiques peuvent prétendre prédire l'avenir. Un physicien voit une pomme tomber avec des instruments, il va dire à quelle vitesse elle va toucher le sol. Peut-être qu'un sociologue peut prétendre prédire l'avenir. Il connaît mes revenus, mon niveau d'études, mon genre. Il prédit pour qui je vais voter avec une certaine marge d'erreur, mais une bonne statistique. En revanche, le philosophe, lui, ne fait que mettre en évidence des possibles sans pouvoir dire s'ils se réaliseront ou non dans la vie. C'est une première chose. Donc, c'est, si l'on veut, un lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte dans le possible. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de tomber dans une technophilie trop franche ou une technophobie trop franche aussi. Et mon but, par la fiction, ce n'est pas tant, en fait, de lancer des alertes ni de faire l'apologie des technologies. C'est beaucoup plus d'en montrer l'étrangeté, c'est-à-dire de montrer que dans les technologies contemporaines, se joue une transformation de notre vie et que si on les regarde avec un peu de recul, on voit leur étrangeté. Pour prendre un exemple de ce recul, de ce que j'entends par ce recul, ce serait comme un phénomène de recadrage. Quand on regarde les publicités technologiques, que ce soit à la télévision ou sur toutes les plateformes, on voit des humains devant leurs écrans et qui sont toujours souriants. Et évidemment, le regard est happé par ce même écran que regardent les humains. Mais si, peut-être, on peut recadrer l'image, eh bien, il y a une grande étrangeté dans ce sourire permanent de ces humains face aux technologies. Et c'est cette façon dont les technologies prétendent nous rendre bizarrement heureux qui m'intéresse. C'est donc dans cette étrangeté, beaucoup plus que dans leur danger réel. L'extension des machines, on peut la lire à plusieurs niveaux. On pourrait dire, finalement, c'est la thèse, par exemple, d'auteurs comme Jonathan Créry, c'est le capitalisme. À savoir, le capitalisme, eh bien, s'est étendu dans l'espace. Il a englobé le globe terrestre, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il s'étend maintenant dans le temps humain. Donc, nous utilisons nos machines de plus en plus... une part de plus en plus grande de notre temps. Statistiquement, apparemment, nous dormons de moins en moins parce que nous pianotons sur nos téléphones ou nous regardons des séries à la télévision. C'est une extension dans le temps. Et finalement, c'est la continuité du capitalisme. Une autre lecture que l'on peut faire à partir d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est moins connu, un romancier anglais du XIXe siècle, Samuel Butler. Dans son roman « Ereven », Samuel Butler défend l'idée que les machines ont une tendance à l'extension. C'est-à-dire, elles n'ont pas ni l'intelligence humaine ou la conscience humaine, ni même l'instinct animal. Elles n'ont rien de tout ça. Mais elles ont, peut-être un peu comme un cristal qui se développe, une tendance à l'extension. Les machines s'étendent. Et il faut donc voir ça un peu comme une fiction où les machines auraient intérêt à s'étendre. Que ça voudrait dire, par exemple, que la voiture, eh bien, elle est, finalement, elle est belle, séduisante, pour engager les humains à l'utiliser, à l'user, et donc à la remplacer par un... à en fabriquer une autre, et à la remplacer par un modèle qui sera encore plus beau, encore plus performant. Et que, donc, dans ce phénomène, on peut ou bien lire de façon assez banale que les humains améliorent les machines, ou bien lire à l'inverse que les machines, sans leur prêter la conscience, ni l'intelligence, ni l'instinct, utiliseraient, en fait, les humains pour se développer, pour s'améliorer, et qu'il y aurait, donc, une tendance... une tendance inhérente à l'extension. Et là, le danger, c'est que, peut-être, à un moment, nous soumettons notre logique propre et nos intérêts propres à cette tendance à l'extension de la machine. Et quand on parle de changement climatique et des différents dangers écologiques, il faut peut-être, à un moment, essayer de reprendre une sorte d'autonomie par rapport à ces machines, parce que les machines s'étendant peuvent, eh bien, avoir des intérêts, finalement, autres que ceux des humains et nous amener à notre perte. Encore une fois, donc, je ne parle du monde réel qu'à travers le possible. Je ne prédis... Le philosophe, à mon sens, ne prédit pas l'avenir, mais ce que je veux faire dans ce livre, c'est quand même montrer, encore une fois, l'étrangeté de cette relation est le risque que nous courons à soumettre, donc, notre logique, en nos intérêts, notre forme de vie à celle de la machine. Que si vous prenez un... Je veux dire que ce soit un téléphone portable ou un robot compagnon, un de ces petits robots qui, dans les années à venir, d'après les constructeurs, seraient amenés à nous accompagner dans nos foyers, un téléphone portable ou un robot compagnon ne nous dira jamais « mets-moi à la poubelle ». Il... dans le... S'il nous dira peut-être « je suis cassé, achète un autre moi-même ou un moi-même plus perfectionnement », mais il ne nous dira jamais « jette-moi à la poubelle, je suis dangereux pour toi ». Et donc, c'est à nous de faire ce raisonnement et de garder, oui, sinon une autonomie que nous n'avons peut-être jamais eue, au moins une distance et une possibilité de recul par rapport à ces machines. Disons qu'il me semble qu'il y a un vrai danger dans le fait de perdre cette autonomie dans un contexte écologique problématique. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces machines, les robots compagnons, par exemple, prétendent nous rendre heureux. C'est une fiction. On pourrait faire d'autres fictions, des fictions dystopiques où elles nous rendraient bêtes ou peu importe, mais c'est aussi une fiction qu'il faut prendre en compte puisque pour moi, la philosophie s'appuie sur tout un nombre de fictions qui fonctionnent, de fictions auxquelles nous adhérons et cette fiction que les machines nous rendraient heureux, c'est une fiction qui fonctionne et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, finalement, est-ce qu'on peut envisager que prendre au sérieux l'idée que ces machines nous rendraient heureux comme sur les publicités, les utilisateurs de ces nouveaux téléphones portables ou de ces nouveaux robots compagnons sourient un peu béatement, mais ils sourient, ils sont heureux. Finalement, si on laisse de côté cette question, la question écologique, pourquoi refuserions-nous ce bonheur que les machines nous proposeraient ? Ce qui m'intéresse, au moins, c'est d'essayer de l'analyser et, encore une fois, d'en montrer l'étrangeté, que peut-être elles peuvent nous rendre heureux, mais elles nous rendront bizarrement heureux. Et pourquoi y a-t-il cette bizarrerie ? Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que sur ces publicités, les utilisateurs sont bizarres ? Et pour moi, c'est parce que les machines nous transforment sur toute une série de plans, aussi bien dans nos corps, en fait, que dans nos esprits, dans notre psychologie, si l'on veut. À mon avis, l'une des grandes nouveautés des technologies contemporaines, c'est effectivement de s'attaquer à ce qu'on appellerait l'intériorité, c'est-à-dire tout ce qui relève de la pensée, du sentiment, tout ce qui semble être caché quand j'observe quelqu'un. Que je vois quelqu'un, il a l'air fatigué, mais peut-être il est finalement heureux ou il a l'air triste ou l'inverse. Et finalement, nous sommes chacun censés savoir comment nous nous sentons. Si quelqu'un me dit « Ah, Pierre, tu as l'air fatigué aujourd'hui », je dis « Non, 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 je suis très content ». Si on accorde qu'on peut dire que je mens, mais si on accorde que je suis de bonne foi, on dira « Ben oui, il a l'air un peu fatigué, mais en fait, il est content ». Je suis censé savoir comment je me sens. Et donc, on peut dire cette intériorité, j'en suis comme le dépositaire. Et il me semble qu'il y a toute une série d'applications ou de nouvelles technologies dans les neurosciences qui visent en fait à décrypter cette intériorité et à mon sens à la transformer et au moins qui m'en dépossède. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer une machine et un certain nombre de scientifiques imaginent des machines qui me diraient à moi-même comment je me sens et dont je pourrais accepter qu'elles me connaissent mieux que moi-même. C'est-à-dire, ce n'est plus dans mon fort intérieur que je me sentirais triste ou heureux, c'est sur mon écran qui m'affiche un score d'humeur à partir de toute une série de données. Et là, il y a une dépossession de l'intériorité et à mon avis une transformation profonde de cette intériorité et de la forme de vie qui l'accompagne. Je ne dis pas tout à fait ça mais je l'envisage comme une fiction ou au moins je m'intéresse à cette fiction, cette idée que développeraient un certain nombre de concepteurs de technologies ou de scientifiques qu'en utilisant ces machines et ces machines disons d'introspection, ces machines qui me diraient comment je me sens, que en fait je pourrais améliorer mes humeurs. De la même façon finalement qu'un sportif ou un cycliste qui utilise toute une série de technologies pour connaître son corps et c'est le cas des cyclistes en particulier, au lieu de s'interroger sur leur niveau de fatigue en fait c'est la machine pour dire vite qui leur dit à quel point ils en sont en utilisant ces technologies les cyclistes améliorent leur performance. Est-ce que de la même façon je ne vais pas ou les humains utilisant ces machines ne vont pas finalement être plus heureux ? Et encore une fois mon but c'est de montrer l'étrangeté de cette manœuvre et de l'expliciter et finalement de nous de nous permettre disons de choisir en connaissance de cause et moi-même je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse et que si ces applications d'humeur qui donc nous explicite notre humeur si elles nous permettent de nous sentir mieux est-ce que c'est un mal ? Et je tout ce que je veux dire c'est que nous aurions une forme de vie différente nous serions des humains différents mais je ne veux certainement pas dire que je ne veux certainement pas dire que c'est un mal et dire que c'est un mal de se sentir bien grâce à une machine pour moi ce serait de la technophobie. Le livre s'ouvre sur une espèce de fable qui est inspirée d'un personnage d'un oncle qui utilisait lorsque j'étais enfant il y avait énormément de thermomètres il laissait des thermomètres partout dans la maison et des thermomètres pour voir la température de l'air extérieur c'était une espèce d'obsession chez lui que ces thermomètres j'ai observé ça enfant sans trop comprendre et rétrospectivement j'ai compris en fait qu'il était persuadé que quand on a chaud on attrape plus facilement des maladies et des virus choses comme ça et qu'au lieu de se demander s'il avait chaud en fait il préférait regarder le thermomètre et plus de 20 degrés il savait qu'il devait enlever sa veste moins de 20 degrés il l'a gardé ça lui évitait de réfléchir et que faisait-il en fait il remplaçait une angoisse assez vague le fait d'être malade une sorte d'hypochondrie par ce qu'on pourrait appeler une phobie ou une angoisse beaucoup plus une peur beaucoup plus pointue celle d'avoir chaud et cette peur il l'a régulée grâce à une machine un thermomètre le thermomètre me dit si j'ai chaud ou pas si je risque d'être malade ou pas je m'adapte en conséquence et je pense qu'il en tirait un véritable bénéfice et que ça lui évitait d'être dans l'angoisse et encore une fois est-ce un mal ? finalement c'était une façon de se débrouiller avec la vie et avec ce qu'elle peut avoir ce qu'elle peut avoir d'angoissante finalement ces machines et c'est pour ça que je parle de bienveillance des machines avec une une sorte aussi d'ironie mais je parle de bienveillance des machines parce que ces machines elles semblent ou elles prétendent au moins nous surveiller pour notre bien et peut-être nous font-elles du bien et dans ce cas-là pourquoi vouloir leur échapper pourquoi vouloir refuser ces nouvelles formes de vie je ne pense par exemple certainement pas que ces machines nous rendraient bêtes et clairement il y a toute une série de tâches que je fais beaucoup mieux avec ces machines donc je ne pense pas qu'elles nous rendent bêtes qu'elles nous rendent qu'elles qu'en elles-mêmes elles appauvrissent notre notre monde le seul danger pour moi c'est le danger écologique que là il faut quand même penser à ne pas s'aliéner totalement dans la machine mais pour le reste il faut à mon sens analyser cette forme de vie mais il n'y a pas de raison de principe de vouloir lui échapper et casser les machines comme les ludistes du 19e siècle Cecil lefleur voilà qui right